Salut tout le monde c'est Dakey, j'espère que vous allez bien, on se retrouve une nouvelle fois sur Call of Duty Ghosts et comme promis on part en mode escouade. Je serai seul pour cette première vidéo en mode escouade mais sachez que par la suite j'essaierai de faire justement ce mode escouade avec vous mes abonnés. On va aller justement en protection, vous avez 3 types différents de modes de jeu protection jusqu'à 20 manches donc il va falloir faire face à des hordes d'ennemis qui attaquent notre équipe. Vous avez protection étendue jusqu'à 40 manches et protection infinie, vous voyez combien de temps vous pouvez tenir. Je pense que c'est ce dernier mode qu'on fera avec vous mes abonnés mais là ensemble on va partir sur du 20 manches tout simplement parce que je suis tout seul et que je serai avec 3 autres personnes que je ne connais pas du tout qui vont être choisies en tant que random via la partie. Donc il y a Mal Cho, ok, Léon87SC et Spinkyspank 1972. Donc apparemment il est très vieux ou alors c'est un, comment on dit là, les gens qui vivent, un vampire ou je ne sais trop quoi. Ça fait des années qu'il est sur Terre, il a déjà Ghost, il est déjà dans le curfus. Bref, on est parti, vous allez voir, c'est quand même assez sympa comme mode de jeu. Ça ressemble un peu au mode zombie qu'on a pu voir dans les Black Ops mais c'est quand même tout à fait différent puisque là ce ne sont pas des bêtes venues d'outre-tombe ou des bêtes venues de contes et légendes de pays lointains. Non, ce sont des bots, ce sont des soldats qui vont nous attaquer. On commence avec une arme prédéfinie du départ et vous allez avoir et on va avoir des colis qui vont tomber durant cette partie alors qu'ils soient atouts, armes ou même killstreak, il va falloir les ramasser. Alors, ils tombent aléatoirement sur la map, sachez qu'on est 4 et que chacun peut prendre autant de colis qu'il veut. Donc quand on joue avec des personnes que l'on connaît, je pense que c'est plus judicieux, ça nous permet d'aborder des stratégies. Ben toi tu prends telle arme, à la prochaine manche je prends telle arme, prends telle killstreak, moi je prends ci, je prends ça. En parlant c'est bien mieux, ça c'est clair et net. Donc là j'ai un équipement par défaut et je ne suis pas sûr, en tout cas si vous, vous le savez, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Peut-être que je ne suis pas vraiment au courant à fond de ce mod, mais vous me direz. Donc là voilà, des colis tombent aléatoirement sur la map. Donc moi je vais prendre l'hélico, si je peux, je vais prendre la tourelle qui va être quand même assez importante dans le game. Pour le moment, enfin les caisses bleues, voilà, qui apparaissent, ce sont... Ah putain, j'arriverai jamais à l'avoir, j'arriverai jamais ! Les caisses bleues ce sont les killstreaks, les hélico, ce que vous voulez, les tourelles. Et durant la partie, on va avoir des colis vertes, justement, ce sera ça qui sera, comment je dirais, le mieux. Putain, j'arrive même pas à passer, quoi. Ils sont où ? Et donc, comme dans tout jeu avec des nombres de vagues, vous pouvez tomber. Donc le mieux, c'est de ne rester pas très loin, ni trop, enfin, ni trop loin, ni quoi que ce soit, de vos coéquipiers, afin qu'ils puissent venir vous réanimer. Voilà, on est déjà à la manche 2. Logiquement, si je ne m'abuse, ça va tomber là, ici, là-haut. Bon, c'est quand même un peu prédéfini. Quand on a fait plusieurs fois le mod, on sait à quel endroit vont tomber un peu tous les colis. Ça paraît logique, mais c'est comme ça. Non, ça paraît illogique, mais c'est comme ça, plutôt. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit à cette manche-ci, mais on va essayer. Moi, pour le moment, j'ai une tourelle, un hélico. On va s'en servir dans des manches bien plus difficiles. Les manches du début, bon, là, ce n'est pas trop... Ce n'est pas trop les manches les plus chiantes. Voilà, ravitaillement en approche. Je suis à terre. Oui. Allez, mec, raise. Et je ne peux pas prendre l'arme. Ça, c'est un peu dégueulasse. Je suis béton. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, putain, je n'ai jamais réussi à prendre une arme. Ouais, ben, je suis niqué, en fait. Attends, mec, je viens t'aider. Je viens t'aider, je viens t'aider. Mais tire-moi pas dessus. Et si je peux... Voilà. Je vais prendre l'USR. Bon, c'est un sniper, mais bon... Euh... On n'a rien sans rien. J'ai un putain de sniper. Ce n'est pas vraiment ce que je voulais. Et vous allez voir aussi, également, durant cette partie, vous aurez... Non, pas des tremblements de terre. Ça, c'est Dark Funeral qui vient de péter, comme d'habitude, sur cette map. Mais non, sérieusement, vous allez avoir... Des fois, des... Je ne sais pas comment on appelle ça. Des badges rouges. Quand vous tuerez un ennemi, ça vous apporte des améliorations d'armes, apparemment, d'après ce que je n'ai plus compris. Et là, je me fais tirer dessus. Donc, un ravitaillement. Donc là, je suis à près de deux ravitaillements. Si je ne tombe pas... J'espère que ce sera une arme. Ouais, c'est l'AK-12. Voilà, c'est ce genre de badge. Voilà, les armes augmentent. Et je pense qu'on a une... Oh putain, notre allié va tomber à terre. Il est où ? Je ne sais pas où il est. On va essayer quand même d'aller le rez. Bon, sachez que vous réapparaissez à la manche d'après. Il ne me semble pas que vous perdiez vos armes. Certes, vous ne ferez pas de points. Mais bon. C'est pas... Esquad Ghost. Moi, je vais peut-être lancer un AIN d'attaque à la manche. Peut-être pas de suite. C'est vraiment inutile de gâcher. Et là, il y a quoi ? Je crois que c'est un pompe. On va le prendre. Ça va permettre de découvrir un peu les autres armes aussi. Là, eux, ils appellent ça désinfectés. Effectuez 6 éliminations avec votre équipement. Effectuez 6 éliminations avec votre équipement. Donc logiquement, ça devrait le faire. On va essayer d'en faire 6. Où est-ce qu'ils sont ? En tout cas, pas par là. Par contre, il y a des chiens aussi. Comme là, vous voyez, il y a Marathon, il me semble. Ok, voilà les... Merde, merde. On va prendre la K-12, là, parce que ça devient chaud bouillant. On va essayer de ne pas mourir non plus. Qu'est-ce que c'est que ça ? On aura deux AK-12, mais c'est comme ça. On va prendre l'IMS qui est juste là-bas. Moi, je ne prends pas les drones, le genre de Dragonfire. Ce n'est pas que je n'aime pas, mais on n'est pas vraiment à l'abri. Je ne sais pas, je ne les connais pas, les alliés. Comme je vous l'ai dit, ce sont des... Putain, merde. Il ne m'a pas changé l'AK-12, en fait. Donc là-haut, il y a un autre pont, peut-être. Je veux voir ce que ça donne. Qu'est-ce que c'est ? La MPS... Je pense que c'est la même, non ? Oups. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne nouvelle. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Putain, mais le mec, il veut prendre obligatoirement les trucs que je prends. Mon IMS, il fait quelques petits dégâts. La RX... Qu'est-ce que c'est que ça ? Je me fais défoncer. Où est-ce qu'ils sont ? Ils sont là-bas. Je pense que mon IMS a fait son taf. Donc, on est à la manche 7 et, bien évidemment, comme tout jeu qui se veut de survie avec des manches, plus les manches sont loin, plus c'est dur. On va peut-être mettre... Où on va le poser ? Allez, on va le poser judicieusement ici. Oh putain, ne tombe pas, ne tombe pas. Il n'y a pas d'ennemis. Oh, je ne l'ai pas vu. Je pense que les chiens vont arriver par ici aussi. Donc, un petit ravitaillement en approche. On va vérifier ce que ça peut être. Donc là, c'est une protection, enfin un atout. J'arrive, mec. Bouge pas. Veste balistique gagnée. Donc, je ne sais pas à quoi c'est dû. Putain, il vient de frotter à ma tourelle, mec. Ah, il l'a éliminé. Donc voilà, manche 8. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et celui-là, on va lancer notre haine. De toute façon, dans 7 secondes, ils vont arriver. Et j'ai... Voilà. Et Squad Ghost, un mec qui vient pour me protéger aussi. Ça, je pense qu'on l'a... Oula ! Je pense qu'on l'a de base, il me semble, mais je ne suis pas sûr. Vérifier. Je vais essayer, au niveau d'armes augmentées. Par contre, les munitions, elles se font très rares. Donc faites quand même... Attention. Les putains de mecs avec leurs boucliers, ils sont harper aussi. Putain, il est parti se blesser où, là ? Ah, putain. Écoute, mec, je vais prendre une nouvelle fois l'ARX. Ça me permettra d'avoir des muns. What the fuck ? Bon, j'espère qu'on arrivera à l'avoir. Allez, go. Il n'est pas mort, j'espère ? Oh, si, putain, dommage. Oh, putain, le mec au bouclier. Ah, fuck ! Bon, si personne ne vient me raise, on est allé à Manche 9. On verra comment ça se passe si je repars de 0. C'est vraiment dommage. Mais bon, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne me raise en 10 secondes. Vu à l'endroit où on est. Ah, quoique. Merci, mec. Oh, putain, tu as géré, mon gars. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Voilà, on est à la Manche 9. Il reste encore 10 manches. Enfin, 11 manches. Il reste encore 11 manches. Et je propose, d'ores et déjà, de vous faire ce genre de partie avec vous, mes abonnés, sur une prochaine vidéo. Ce qui remplacera un peu la série que je faisais en mode zombie. C'est quoi ça ? C'est l'ARX. Ça va me donner des munitions. Voilà. What the fuck ? Putain, les mecs, en un coup, ils me mettent à terre. Ce n'est pas possible. Et puis, mes alliés sont vraiment loin. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. Je vais être spectateur, je pense. Ouais, 10 secondes. Ça va être long, hein. Enfin, long. Trop court. Pour qu'il puisse venir m'aider. Non. Voilà, je suis mort. Et je pense qu'il va falloir que j'aille récupérer mes armes ou quelque chose du style. Oula, lui, il a une putain d'arme, là. Mais dites-moi, on a la merge 10, dimanche. Mais pourtant, on est samedi. Trop lolol. Putain, blague de merde. C'est reparti. Ouais, voilà. Il va falloir que j'aille récupérer mon matos. Ici, je m'en doutais. J'espère. Bon, là, je récupère quand même le matos. Oh, ça, c'est la M-TAR. Je ne vais pas la prendre. Quoique, de toute façon, elle sera bien plus... Ah, non. Je pensais qu'elle serait full en mun. Vas-y, prends l'un. Moi, je vais aller prendre l'IMS. Il reste 4 secondes. 3, 2. 1. Oui. Putain, par contre, j'ai qu'une arme. En fait, non, je n'ai pas récupéré. Si, j'ai récupéré une arme. Oh, c'est bien, ça. Donc, il y a une arme encore là-bas. Mais c'est un sniper. Je ne suis pas sûr que... Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la jouer cool. Pour ne pas dire temporiser. Putain, il est blessé, il est où ? Putain, il est blessé, il est où ? Putain. Bon, je crois que je suis tout seul, les amis. Il y a une arme là-haut, il fallait la prendre. Bon, je crois qu'on n'a pas d'autre solution si on veut rester vivant et aller jusqu'à la manche finale. Qu'est-ce que c'est que ça ? Moi, je la prends de la merde. Je suis vraiment désolé pour les deux mecs qui sont tombés là. Oh, putain. Oh, le mec, il ne sait même pas monter une échelle. Dalkey, qu'est-ce que tu nous fais ? Il est infecté en approche, par contre, putain, je ne sais pas. Manche 13, ce n'est pas un chiffre porte-bonheur souvent. C'est l'inverse peut-être. Là, il y a moyen d'aller prendre. Je ne l'ai pas vu. Putain de clé barre. Non, on va terminer manche 13. Je m'en doutais que ce n'était pas une manche. Allez, recharge. Oh, non, putain. Lui, il n'a que le gun. Il n'a que le gun. Il n'a que le fucking gun. Putain, j'ai porté la poisse. Bon, écoutez, voilà 59 élimination. Moi, je ne suis pas le plus gros éliminateur. Le plus gros tueur de cette partie. Bon, 59 pour l'appartement 59. Il a fait exprès, là, le cahier. Il a fait notre gun. Enfin, bref, vous avez vu un peu à quoi ça ressemble. Donc, j'espère que ça vous plaira. Si jamais il y a des intéressés, on en reparlera. Mais ne me spamez pas de messages en me disant, d'alcaïque, je veux faire la vidéo. Tout sera dit comme d'habitude. Je ferai peut-être même une vidéo spéciale en annonçant le jour où je vais record. Je ferai sûrement un mercredi ou un week-end pour que vous puissiez être le plus possible nombreux et nombreuses. En tout cas, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas qu'il y a un concours. Vérifiez la vidéo qui est sortie le 7 novembre, c'est-à-dire jeudi 7 novembre, pour gagner deux Call of Duty PC. Call of Duty Ghost, bien évidemment. Moi, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, tout le monde. Bon game à tous. Sous-titrage ST' 501